Alors, oui, donc maintenant, on synthétise. Donc, on est dans l'édition classique, page Café. Donc, on explique quel est le problème. Sur trois choses, le monde, tiens. Donc, il a expliqué le maharal, on a vu ça il y a deux semaines, qu'Al-Shek Lesetak Dola, eux, parlaient d'avant le monde. Maintenant, Shimon al-Sadik, lui, il parle le kiyoum du monde. Le kiyoum du monde, c'est par le tov. Alors, dans toutes les étapes de la création, c'est écrit kittov, sauf, on peut voir qu'au niveau de la création de l'homme, ce n'est pas écrit kittov, c'est écrit seulement en allusion. Donc, c'est-à-dire, l'homme par lui-même, l'homme par lui-même n'est pas dans le tov. Il est aïr, aïr péré, adam, il va l'être. Comme dit le verset dans Job, aïr péré. Un âne sauvage, l'homme est depuis le jour de sa naissance. Et d'ailleurs, aussi, on a vu ça longuement la semaine dernière, que, comment dire, que Adam, Yedzer Adam, Ra, Meneurab. Le Yedzer Ara, de l'homme, est Ra, Meneurab. Meneurab, l'agmara dit, depuis le moment, il bouge, c'est-à-dire, il sort de la matrice de sa mère. Donc, c'est mal parti. Donc, l'enseignement, comment construire en nous ces dimensions de tov ? Donc, la première dimension, c'est par la Torah. Et c'est là où nous en sommes. V'enzerak, aliede, a Torah asirite. Vous voyez ? Donc, la page 4, qu'a fait, on voit. V'enzerak, aliede, a Torah asirite. Donc, il y a plusieurs dimensions dans l'homme. La première dimension, c'est la dimension de l'intellect. Et pour que ces dimensions de l'intellect soient par le tov, enzerak, c'est par le biais de la Torah intellectuelle, il a un niveau par lui-même, par le fait qu'il a de l'intellect. Et quand c'est quelqu'un qui possède la Torah, alors il est tov par lui-même. Donc, tu n'as rien dans le monde que par son biais, l'homme peut avoir un niveau seulement par la Torah. Donc, vous voyez, ici, on a développé longuement la semaine dernière, par l'agbara d'Aflamel Abulbedo Maseret Kidushin, où on voit qu'en vérité, l'homme, Dieu a mis un penchant d'autodestructeur dans l'homme. Et s'il est investi dans la Torah, alors il n'est pas soumis à cette dimension destructrice. Par contre, s'il n'a pas la Torah, il est détruit. Alors, quand même, ça laisse méditer, parce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas foule qui étudie la Torah. Et pas seulement ça, mais même, il y a des esprits malins qui, le peu de gens qui étudient la Torah, veulent les empêcher d'étudier la Torah. C'est quand même balèze. Un bon entendeur, salut. Ok, personne ne reprend. Ce sont deux choses. Soit vous dormez, soit vous êtes des faillots. Et c'est qu'au départ, il y a quelques centaines, maintenant ? Non. C'est ce que vous parlez en Israël. Là, vous pouvez le parler ici ? Je suis le début de la page que sur la Lune, on ne devrait pas faire aller en France. C'est-à-dire, en Israël, il y a une certaine partie de la population qui étudie la Torah. Et, par exemple, là, il va, maintenant, il y a un rave, il s'appelle Ravdov-Lando, qui vient en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, Ravdov-Lando, et on en avait déjà parlé la semaine dernière ? Non ? Non, je suis à l'instant. C'est un immense raveur qui est depuis toujours, depuis 50 ans, plus que 50 ans, plus que 50 ans. Il y a plus que 90 ans, 10 ans depuis, il y a 30 ans, 60 ans, il a échevé de la vodka. Il n'est pas qu'un, d'accord ? Et c'est, comment dire, c'est, c'est vraiment un géant en Torah. N'importe qui qui connaît Ravdov-Lando, c'est un géant en Torah. Moi, je l'ai testé parce que là, il y a mon cinquième fils. J'ai eu cinq fils à l'histoire de la vodka et là, depuis deux semaines pleines, il y a mon plus jeune, Nerya, qui a commencé la vodka. C'est mon cinquième fils qui est dans cette écheve. Au fil des années, je suis allé voir mes fils qui sont là-bas et quand j'ai une question difficile, et je parle de ça en 2000, 2001, 2002, quand mon fils et mon garçon étaient là-bas, et j'ai commencé à poser des questions. Donc, dans n'importe quel point, par exemple, dans maïmonide, maïmonide compliqué, comme ça, je lui tombe dessus, dites-moi, Ravdo, comment vous expliquez ce Rambam, Béatel Gomara, qui est de ça ? C'est au pif, oui, il passe au mois, il connaît le Rambam, mais il résout la question, il faut te faire un cours de trois heures sur la question que je pose dans n'importe quel point de la Torah. Ça, je vous parle par expérience. Et, il y a un de mes maîtres qui s'appelle Rav Yisrael Weiss, qui s'est fréquenté quand j'avais 20 ans, donc ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait 48 ans. Et, lui, quand il parlait de son maître Rav Dov, il y a 48 ans, il tremblait. Je peux vous dire, il tremblait. Rav Dov. Il y a 48 ans. Et ce monsieur-là, il vient. Donc, encore, les gens disent « Mais comment ça se fait que des gens, des déchivotes, ils ne vont pas dans le service militaire ? » Il dit « C'est grâce à notre étude que l'armée d'Israël peut s'en sortir. » Donc, arrêtez de casser les pieds. D'ailleurs, ils ne s'en sortent pas si bien que ça. Ok, d'accord. Il y a un divan en bas. Ah oui, il y a une espèce de couverture. Il y a un divan en bas. Tu résoudras tes angoisses. Attends, dis-moi, tu sais comment c'est des mecs qui ont un cuir ? qui ont un cuir. C'est bien plastique. C'est vrai. Attends, mais ce n'est pas pour des gosses. Pour tout ça. Vous savez, c'est le ministère. Voilà, c'est le ministère. Pourquoi ? Il y a une sécurité en France sur le jambelle pour ne pas que ça prend la voie. On va aussi sur les bombons pour ne pas qu'il y ait. Il y a des sécurités, même les migradors. Tout ça pour dire. Rien que l'odeur, c'est le Galéden. Quand on dit Pays de Sraq, il a tâté Jacob, il a senti l'odeur du Galéden. C'était terrible. C'est l'odeur du Galéden. Regarde, les petits, on dit. Je veux savoir l'odeur du Galéden. On y est. On y est. Merci, Alain. Alors, on y va. OK. Donc, ici, c'est ce que nous avons vu. Le syllab n'a pas un Torah, donc il est dévasté. Entre parenthèses, si vous voulez, là, par exemple, la France est émue par le mec qui a violé sa femme, machin, le procès des deux. Mais à la limite, c'est normal. C'est ce que les chars-familles disent. L'homme, il n'a pas de Torah. Tout est possible. Il n'y a pas de chocs. Non, mais la bépire, quand même. Non, arrêtez. Je ne me suis pas encore remis. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. on y va. Mais d'abord, voilà. Qui a Torah ni Krattov. Voilà. Donc, si le Yetserara, nous avons vu la Gemara dans Maseret, Kiddushin, qui dit le Yetserara est tellement ra que Dieu l'appelera Yetser, Adam, ara. Oui. Par contre, la Torah est appelée Tom. Il est Krattov Natati Lachem Torati Atazou. Car une acquisition bonne je vous ai donnée, ma Torah n'abandonne pas. Kedéitab et Mnachot quand on dit comme on le voit dans le traité Mnachot Yavon Tov Zemoshé Genema Vatere Oto Ki Tov Que vienne celui qui est Tov parce que quand il est né sa mère a vu qu'il est Tov Vikabel Tov qui reçoit le Tov Zo à Torah c'est la Torah d'Irti I Descarttov Natati Lachem C'est une acquisition Tov je vous ai donné de là le quart des noms voilà exactement Krasak un bonbon un bonbon un bonbon il nous fait un théorème non démontré la Torah est appelée Tov voilà mais ok à part ça là maintenant il va le démontrer petit à petit toujours au début il nous fait mijoter et après il va à re à Torah d'Ikrattov et comment je n'ikrat à Torah Tov pourquoi la Torah est appelée Tov regardez là c'est là il va débrouiller parce que c'est un intellect parfait pas comme l'intellect humain des autres sciences regardez ici c'est très très puissant parce que le le il y a notre cher Karl Marx que vous connaissez relisons Karl Marx entre la poire et le fromage alors notre bon Karl disait beaucoup de choses très intéressantes c'est très intéressant que la pensée humaine est fonction c'est-à-dire la superstructure est fonction l'infrastructure vous connaissez vous connaissez ça le nom le nom t'entends le parler non avant non mais c'est 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 très simple c'est extrêmement simple ça veut dire que et c'est quelque chose de très très puissant en vérité c'est très puissant qu'en vérité l'homme ne fait que justifier sa son insertion sociale et sa pensée n'est là que pour justifier son pouvoir humain ou son ressentiment ou etc voilà Freud en d'autres termes un autre juif c'est très intéressant quand même disait un peu la même chose que la pensée de l'homme est manipulée par ses pulsions par ses désirs etc c'est la même chose en d'autres termes et c'est la même chose que des marins que la pensée humaine elle c'est difficilement une vraie pensée c'est une pensée qui vient des conditions de l'homme c'est c'est maintenant il y a des penseurs qui sont des très grands penseurs mais quelque part ils sont ces fonctions de leur réalité terrestre sociale historique etc de leurs problématiques donc il y a un intellect c'est la possibilité d'intellect mais cet intellect est limité mais la Torah qui vient de Dieu c'est pour ça la difficulté parce qu'il y a ce qu'on appelle le Amalator Amalator c'est-à-dire la difficulté de l'éthique pour tirer par exemple l'agmama c'est mortel c'est mortel l'étude l'agma c'est mortel quelqu'un a une loi où c'est facile il n'a pas fait de l'agmama l'agma qu'est-ce qu'on pense Alain c'est mortel alors il faut comprendre pourquoi c'est mortel l'agma c'est fait exprès c'est mortel pourquoi parce que nous on est notre corps il ne veut pas accéder à la pensée d'achète il ne veut pas il se révolte notre corps notre corps nos pulsions ne veut pas accéder à l'intellect d'agma c'est pour ça que la Torah l'étude de la Torah broie notre corporalité quelque part pour accéder à un intellect pur qui est la pensée d'achète c'est pour ça que tout le temps quand on étudie la Torah on est surpris parce que c'est pas notre pensée c'est la pensée d'achète donc pour essayer de la saisir c'est c'est un c'est c'est l'agma a dit dans les ténèbres tu m'as placé comme des morts éternelles c'est le Talmud de Babylone Talmud de Babylone c'est obscur et c'est mortel c'est ce qu'on dit en a Torah mitka yemet et la bémi chez bémi atzvohale la Torah ne prend place que chez celui qui quelque part se tue en l'étudiant ça le brise ça le brise quelqu'un il se brise pas à l'étude il ne peut pas accéder à la Torah il ne peut pas c'est comme ça c'est 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 la règle voilà pourquoi pourquoi parce que le marin nous explique c'est le Sechel c'est le Sechel et le qui c'est le Sechel les gammerés or nous on n'est pas Sechel complet on a on a on a on a faim on a soif on a sommeil on on vit uriner on a on a envie de regarder les nouvelles on a envie de regarder chacun sans problème voilà on continue comme nous avons expliqué d'ailleurs entre parenthèses regardez aussi c'est aussi un des miracles de l'étude de la Torah pour Sechel ça fait je ne sais pas disons à la louche 40 ans que j'enseigne mais même quand avant que j'enseigne disons j'étudiais avant d'enseigner mais quand on étudie la Torah on peut être copain avec des gens que normalement jamais on serait copain par exemple là autour de cette table d'un point de vue sociologique d'un point de vue origine ouais des marocains comment tu veux que je sois copain avec les marocains déjà nous-mêmes on ne supporte pas non c'est impossible ouais j'étudie c'est mon pote c'est mon pote non mais c'est incroyable mais non c'est vrai c'est incroyable le moi la mère de ma mère la mère de ma mère a fait un test ADN c'est un test ADN ils ont trouvé 100% juste pour le 90% je ne sais pas ça existe je ne sais pas si elle a magouillé quoi bon maintenant elle est décédée mais l'ayant connu ce n'était pas du tout le genre à magouillé elle n'avait même pas l'idée que le mot magouillé n'était pas dans son vocabulaire ça veut dire ça veut dire d'un point de vue même ethnique là autour de cette table on a et en étudiant et en étudiant eh bien on devient c'est des choses incroyables moi je me souviens quand j'étais je me suis un homme à 20 ans je suis allé étudier à mes procs j'ai étudié plusieurs années avec un garçon il aimait on était hyper poté après ça c'est un truc incroyable le mec un juif il y en a c'est que le mec sa famille pendant des siècles ils étaient au Yémen moi mes parents des siècles en 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 étudiant on est des frères dingue parce que il y a quelque chose qui est qui transcende nos particularités la davar choussiri les nivdal minachomer les gamre ce qui est intellect et séparer la matérialité ou tov gamur c'est ça ce que le verset dit c'est tov le kar a torah i tov agamur bepchad c'est pour ça la torah c'est le tov particulièrement efferzé on passe à la page d'après efferzé à davar choukhamari le contraire ce qui est matériel ou ragamur c'est la dimension même aujourd'hui d'ailleurs c'est très intéressant le moral dit toujours le moral dit toujours que l'individu l'individu c'est la destruction c'est pour ça il y a tous les rayons de développement personnel très bien c'est à dire il dit c'est pourquoi la première mitzvah que nous avons est pour vous fructifier multiplier pour ne pas rester dans l'individu c'est très intéressant aujourd'hui il y a un développement que j'ai pas besoin d'enfant je me suffis à moi même je suis tout à moi même la méditation ça c'est le rat également parce que je suis dans mes limites je suis dans mes limites c'est pas dans mon vrai problème c'est pas dans son mot à la planète notamment dans notre planète c'est pas dans un tel calime voilà d'ailleurs là on cherche des activités j'ai invité Greta à Foubert à Foubert à Foubert avec Maka ouais et on va la foutre du père de ma comment ? il va y avoir du monde alors non mais regardez c'est des choses c'est des choses qui sont très 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 on ressent ça nous avons expliqué ça dans l'introduction tout ce qui est loin de la matérialité tout ce qui est loin de la matérialité comme la Torah qui est l'intellect divin clair est tof complètement c'est pour ce qui ce qui fait monter l'homme de la bestialité de manière que l'homme ne soit pas une créature déficiante c'est la Torah intellectuelle car par le biais de l'étude de la Torah l'homme devient intellect séparé la matérialité alors c'est une créature parfaite et il devient de l'ordre de l'existence le rat c'est on pourrait dire l'autodestruction mais là par l'étude de la Torah il existe donc ça c'est toujours dans le marin c'est ce cerf d'existence qui est difficile c'est pour ça la perfection de l'homme en lui-même et par la Torah seulement c'est pour ça notre enseignant éloqui ça c'est une des colonnes sur lesquelles le monde tient qui est la Torah c'est vrai là il le chouchoute c'est vrai tu as raison mais justement c'est-à-dire que c'est pas c'est pas il nous dit que Shimonat Tzadik c'est pas une pensée comme ça le matin il s'est levé machin mais c'est nos mots c'est nos mots avec l'étude de la Torah qui c'est la Torah c'est parce que la Torah par fait l'homme autre dimension le service alors alors l'avoda par essence ou barichona et au premier lieu i avoda becorbonot c'est le service des sacrifices il n'y a pas plus premier que ça on verra qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire que c'est premier on va voir je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire premier on va voir maintenant les autres choses qui est l'accomplissement des commandements pour faire la volonté de Dieu c'est aussi inclus dans la notion de avoda c'est ça mais le service des corbanotes est premier est premier il va expliquer c'est une sorte de comparti de la notion de l'avoda c'est ce qu'il dit c'est une dérivée mais la notion base de l'avoda c'est les corbanotes le ficar avoda i amut el aola c'est pour ça le service est la colonne du monde c'est pour ça alors oui si vous voulez maintenant la première dimension la Torah parce que l'homme est déficit l'homme est déficit par exemple là disons là je vais développer ma personnalité voilà je vais développer ma personnalité ce que moi j'aime ma sensibilité et là c'est très limité c'est limité ça s'arrête avec moi il n'y a pas à la limite il n'y a pas de dialogue quelqu'un il dit voilà moi ma vie c'est la pkaïla ok d'accord ok c'est bien c'est bien moi je parle de pkaïla tu as un contact avec eux tu n'as pas de contact avec eux qu'est-ce que tu fais avec tu crèves non si tu vas mourir voilà j'ai mangé qu'est-ce que tu as fait dans ta vie j'ai mangé d'après ou alors mieux la bouddha ok donc là si vous voulez c'est un particularisme ça s'arrête là c'est nécessaire ça ne veut pas dire chacun il a sa sensibilité c'est important la sensibilité mais ça s'arrête là ok donc là la dimension où l'homme il est ça c'est là maintenant ici on voit bien que c'est une deuxième dimension du tov par rapport à son créateur le premier c'est tov beatzmo que l'homme ne soit pas détruit par ses limites voilà ça c'est la Torah où l'homme est tov beatzmo en tant que maintenant tov par rapport à son créateur c'est ce qu'il dit là le figaravodah il amut et l'awolam l'avodah c'est la colonne du monde chez Mishé l'Archavada Shadev et tov ennemi tov par rapport à celui qu'il a créé cachère ou au vélo vous voyez donc là c'est très très structuré par rapport à celui qu'il a créé alors il sert il le sert il est légitime que l'homme soit parfait et tov ça veut dire par rapport il est reconnaissant par rapport à celui qui donne l'existence qui le crée etc maintenant troisième dimension première dimension par rapport à lui-même deuxième par rapport à son créateur troisième par rapport à autrui c'est par rapport à autrui ça c'est par développer la dimension de générosité qu'à chère aussi les oulatos recèdent quand un homme fait par rapport à autrui de la générosité gratuite il n'est il n'est en ça fait que chez basé ou tov les oulatos c'est à l'heure pas parce que en attendant un retour d'ascenseur mais gratuitement sans attendre quoi que ce soit tov les oulatos quand il fait du bien par rapport gratuit gratuitement donc ça c'est première développement en venant d'expliquer donc il est légitime qu'il y ait ces trois dimensions qui sont les trois colonnes du monde ces trois choses par ces choses perfectionnées le c'est trois choses parfait l'homme on rende l'homme parfait complète l'homme oui complètement oui on rende l'homme parfait de manière à ce qu'il est top sur trois dimensions pourquoi trois dimensions car dans l'existence il n'y a dans l'existence que Dieu qui est qui existe de manière nécessaire nous existons nous de manière contingente alors tu vois Jérémie le le moral utilise un langage assez philosophique assez philosophique c'est un langage philosophique qui lui permet d'analyser les choses de manière précise j'ai lu dans un livre que nous avons dans la bibliothèque en bas que cette terminologie il a puisé dans un livre qui s'appelle Neve Shalom l'arabe qui s'appelle Avram Shalom qui était en Espagne la dernière génération en Espagne c'est en Neve Shalom et d'ailleurs je ne sais pas si on en a déjà parlé mais j'attends que quelqu'un fasse une nouvelle édition il y a deux semaines mais là c'est un langage philosophique ça ne veut pas dire que c'est la philosophie ce n'est pas la philosophie mais on a besoin d'outils pour pouvoir articuler un raisonnement une pensée donc là la seule réalité qui existe de manière nécessaire c'est Dieu les êtres existants qui existent de lui Indubitablement l'homme a un lien avec son créateur en cela que Dieu l'a créé et que l'homme est créé de lui donc il est légitime que l'homme respecte ce lien donc s'il ne cultive pas ce lien avec son créateur son existence n'est rien du tout donc là il explique la nécessité de la Avoda la Avoda après la Avoda ça sera la Tfilah que la Tfilah comme on dit comme comme dit le roi David vani Tfilah je suis prière vani Tfilah et on voit dans l'agmara Rabbi Yochanan il dit on peut envisager que l'homme rit toute la journée parce qu'en vérité notre existence est dépendante de notre créateur ça c'est quelque chose de très 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 important et on n'a pas tellement conscience je le dis je le dis assez fréquemment donc ceux qui l'ont déjà entendu il m'excuse mais lorsque j'avais 19 ans ça faisait un an que j'étudiais chez mon maître un ami m'a conseillé d'aller voir un maître qui était à l'époque à Zurich qui décidait maintenant qui s'appelait Ramoshez Solowitschik tu as déjà entendu parler à Ramoshez Solowitschik alors je suis allé voir il m'a dit mon ami monsieur qui est décédé maintenant qui s'appelait Jemouel Miller c'est inconverti un facite de M.A.S.H.A.Rim mais quand même il était inconverti et ma première frère brutale M.A.S.H.A.R. à Ramoshez Solowitschik quelqu'un beaucoup plus âgé et il m'a dit va faire la connaissance à Ramoshez Solowitschik chaque personne qui vient il le reçoit bon j'étais allé là-bas j'ai fait un rendez-vous j'ai appelé j'étais allé à Zurich et je suis allé plusieurs fois je crois donc c'était considéré quand même des plus grands de la génération et il m'a dit que chaque chose dans ma vie je dois demander à Hachem tout ce qui se passe dans ma vie je dois demander à Hachem il dit tu vois ton meilleur confident c'est pas Khasid c'est le Ritchik c'est des Mithnagdim Riz Riz c'est c'est pas Khasid et c'est la même chose que Ramos le passe là il dit la même chose c'est-à-dire tout ce que tu vis dans la vie ton confident c'est Hachem tu lui parles et ça c'est la vie d'un juif la vie d'un juif c'est on peut pas vivre un juif ne peut pas vivre s'il parle pas à Hachem et c'est comme ça qu'il m'a dit c'est ça la vie d'un juif tu 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 il y a quelque chose dans la vie euh moi je sais là on fait on fait une étude ensemble chaque étude je fais une fidèle avec des mots qui sont pas toujours les mêmes en français en français et ça c'est très c'est très très important parce que la vie d'un juif est une vie très la vie de tout le monde est complexe mais comme nous on a Torah et Mitzvot c'est encore plus complexe c'est encore plus complexe on a Shabbat on a Kashrout la Torah nous dit d'avoir des enfants mais c'est complexe des enfants je vous donne un exemple là il y a son petit fils à moi qui depuis quelques jours il passe d'un hôpital là-bas à Jérusalem et c'est très compliqué les enfants très très compliqué donc c'est la Torah qui nous demande d'avoir des enfants elle est très compliquée etc etc ils ne savent pas ils ne savent pas ils savaient ça irait ils ne savent pas pourtant c'est des gros spécialistes les études qui se sont faites ils ne devraient pas en jeu c'est bien c'est intéressant en tout cas quoi qu'il en soit c'était une fila qui n'est pas dans le noussard de la Tula en français en français en français moi je vais faire en français oui t'as vu ça souvent entendu moi je ne connais pas j'ai souvent entendu moi je connais une Mishnah dans le traité Sota que la Tula des Béhol Lachon Béhol Lachon par contre il faut exactement à Lachon pas en patois c'est de ne pas croire au Corse mais le Yézich c'est une question comment ? et quand c'est pour te dire c'est une langue s'il y a un Corse qui m'écoute il va me faire un procès mais alors pas en pas pas en breton pourquoi il ne faut pas parler en Wesh bon ça c'est un sujet très important sujet très important là-dessus là dans une langue structurée pas dans un patois qui n'a pas de structure par exemple quelqu'un il dit voilà moi je recherche une grammaire de Yiddish oui on dit c'est mal barré comme d'ailleurs la grammaire de Araméen c'est pas une langue c'est un patois le Maharal développe ça ah monsieur là je l'ai je l'ai fait mal la grammaire de Yiddish d'accord tu parles d'avoir plusieurs le blanc le blanc avec un petit blanc de couleur non non mais il y a il y a enfin voilà c'est un bel petit pot c'est un mélo beaucoup de grandes des grandes de plus bon bon d'accord ok en tout cas c'est quelque chose de très très important c'est vital même c'est vital que dans la de fila quand on dit avant de faire trois pas en arrière quand on dit il ou le rat il m'a fait faire trois pas en arrière c'est tout à fait légitime même recommandé de faire des de fila de personne non alors voilà moi je préconise de ne pas faire le chôme de fila parce que le chôme de fila comme c'est dans le corps même du texte de la de fila là c'est c'est tu peux pas vraiment épancher ton coeur si tu veux la de fila elle est structurée peut-être tu peux dire une phrase mais si vraiment t'as des problématiques qui sont très très importantes et que t'as besoin de dire des phrases et des phrases alors ne dis pas dans le chôme de fila tu dis après tu fais trois points donc ça c'est quelque chose de très très important regardez on reprend les mots les mots du Maharal parce que l'homme est créé donc l'homme a un lien avec son créateur et ce lien et ce lien il faut construire ce lien il faut être chômeur ce lien il faut respecter ce lien ça c'est là ça c'est là voilà et la fila on va faire sur la avoda comment il va le développer dans la suite voilà la fila ça s'appelle avoda chez bal pour le servir avec tout quel est le service et dans le coeur c'est la continuons donc ça c'est le lien avec notre créateur l'homme est créé pour lui-même or si l'homme est dégradé en tant que lui-même il n'est rien du tout donc c'est une créature de tou et il n'est rien du tout regardez ici cette notion de tou très important ici en vérité comment c'est la confusion en tout le monde sans dur oui sans structure alors cette notion le brillage et le tour regardez cette notion le brillage alors le néant il a pas de la vie à terre peut-être comme cette notion je pense que c'est une notion qui vient de la cabana ce qui m'étonne pourtant dans le maharat c'est la précision des termes et je sais pas du tout comment il a pu rédiger c'est au cordeau c'est un mot et c'est pas un autre mot je reprend donc on a vu qu'il reprend donc il y a trois dimensions l'homme par rapport à lui-même l'homme par rapport à son créateur l'homme par rapport à autre maintenant l'homme un lien est créé donc il a un lien avec son créateur et il doit construire alimenter ce lien avec son créateur ça c'est la bonne deuxième dimension c'est à dire l'homme qui développe le temps en lui-même car si l'homme il ne développe pas cette dimension c'est la dimension s'il est me coule cal s'il est me coule cal s'il est dégradé s'il est dans la dimension du tohu il n'existe pas donc l'homme n'existe pas alors ces dimensions du tohu je l'ai vu exactement dans ses mots dans un livre de Chassidut qui s'appelle le Hora Chochma de Rav Hori Fievel de Dubravka je rapporte souvent ce commentaire sur Abri je le rapporte souvent parce que il explique quelque chose que j'ai vu dans aucun autre commentaire aucun autre commentaire et c'est tellement fondamental que ça va nous expliquer ici on se pose toujours la question sans oser le demander pourquoi l'alliance avec Dieu c'est sur l'organe de la reproduction masculine l'organe masculin de la reproduction ça pourrait être un persigne là ouais ou là que sais-je pourquoi c'est c'est pourquoi l'alliance avec Dieu c'est là alors dans ce livre-là de Hassid que j'ai découvert dans le j'ai découvert dans le Hora Chochma qui se trouve aussi sur Hebrew Books Hora Chochma Hora Chochma Hora Chochma Hora Chochma c'est un logiciel c'est un fond il y a un c'est des choses différentes ça par contre Hora Chochma c'est un disque dur externe et ça se trouve aussi en un abonnement en ligne il y a 150 000 avec un moteur de recherche extraordinaire alors comment on ne sait rien à voir si vous voulez d'un mot Hora Chochma c'est comme un architecte il a des d'autres d'autres c'est pour l'architecte Hora Chochma c'est pour ceux qui enseignent ce n'est pas pour des gens qui fassent leur vie à étudier ou à écrire des livres c'est spécialisés c'est en tout cas on va vous vous me trouver dans Hibou books c'est votre et comment dire ils ont sorti une nouvelle édition il y a quelques années alors dans Masa il pose la question ça se fait que c'est un endroit et il dit la chose suivante il dit comme ça qu'Hakadosh Boru, et c'est ce qu'on vient de voir dans le Mâme, est proche de ses créatures. Il est proche de ses créatures. Il est très proche. Il dit, il a un lien d'amour avec ses créatures. Maintenant, vous avez déjà rencontré des gens qui disent « Oui, mais s'il y avait un dieu, je ne sais pas pourquoi il se passe ça sur Terre, donc il n'y a pas de dieu, donc machin, ça n'existe pas. » Alors, il y a un problème, non ? Notre tradition dit que Dieu a un lien dit de cache-route d'Aava avec sa création, ça veut dire qu'il est uni avec amour, avec ses créatures. et tu parles à Mathilde Panot, la vedette de monsieur, la vedette de Cherbourg, ou alors notre bon Émeric Caron, j'en passe à des meilleurs. Allez, il y a des… Alors, il y a deux logues ! Deux logues ! Il y a une dernière qui date d'aujourd'hui. Il a dit que Netanyahou il veut les territoires palestiniens parce qu'il y a des gisements en dessous et qu'il cherche la vache d'or. Je ne sais pas, il a dit après, je ne connais pas bien l'histoire, mais je crois que les chercheurs… qui ont voulu les accords de 40. Oui, il y avait des accords en 48 qui ont voulu les sabots. Non, mais vraiment, moi je crois qu'on va ici au Bethany de Rasse, les chrubles étudiants, on va se cotiser, on va offrir à chaque député de la LFI des chocolats d'un miel pour les renverser de nous faire rigoler de leur connerre. Vraiment, mais c'est des stars, les mecs. Celui-là, il est social. Il a confondé avec des amours de ma gueule. Ils sont cons, la même. On a joué des cons pareils, c'est beau. C'est beau. Alors, tout ça pour dire, je ne vais pas demander à ma petite panneau. je l'aime la scène. Elle est grosse, elle est nue. Elle est super. J'adore. Oui, c'est sien, Dieu, alors pourquoi il y a tellement de misère sur terre ? Mais oui, tu as raison, ma chérie. Alors, nous, on dit, oui, il y a les migrants à Calais, c'est horrible. Mais c'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Calais, tu les vois à Paris. Mais alors, pourquoi, pourquoi, je reviens, pourquoi, dans notre tradition, on dit que Dieu est unique cache-route d'amour avec ses créatures ? Alors, il dit que c'est ça Abraham a vidé et il a pris sur lui l'alliance. Alors, c'est quoi l'alliance ? C'est que quand un homme s'unit avec sa femme, un homme s'unit avec sa femme, physiquement, tu ne peux pas être plus près de quelqu'un que par cet acte. Tu ne peux pas. à moins qu'Hannibal Lector, il le bouffe. Oui, à part d'être cannibale, c'est... Je ne sais pas avec. À part les cannibales, il n'y a pas... C'est incroyable comme, physiquement, quelqu'un peut être proche avec quelqu'un d'autre. Il explique le horach enfant. Mais si tu n'es pas proche émotionnellement, affectivement avec cette personne, donc, tu donnes, tu es dans le tohu-bouhu, tu crées du tohu-bouhu, tu crées du néant dans le monde, tu crées que c'est possible d'être proche physiquement et loin émotionnellement. donc, c'est à cause de toi qu'on pense que Dieu éloigne sa création. C'est à cause de toi qu'on peut penser qu'il y a une déconnexion entre l'émotion et l'acte. Donc, la britmina est pour nous dire si tu t'unis avec quelqu'un, eh bien, tu dois être proche de cette personne, tu dois t'occuper de cette personne, tu dois penser, tu dois que cette personne, elle soit heureuse, que cette personne, tu as une responsabilité, que cette personne, elle, elle, elle soit présente en l'acte que tu es en train de faire et qu'elle ne soit pas absente. Quand les connards, excusez-moi l'expression, parlent, comment ils appellent ça, de MeToo, là, ils appellent ça le consentement. Le consentement, dans nos traditions, c'est plus que le consentement. Le consentement, c'est pas ça. C'est que la Torah nous enjoint que la femme soit présente. Pas seulement le consentement. le consentement, c'est passif et qu'elle soit présente, qu'elle ait du désir. C'est une obligation. Comment ? C'est un investissement, c'est un investissement, c'est un investissement de la Torah qui nous impose. Il y a beaucoup de mitzvot relatives à ça. Beaucoup de mitzvot relatives à ça. qu'il y a un grand maître, le Steppeler. C'est un investissement. C'est un investissement, c'est un investissement. Le ministère Kalevski, c'était le père de Ravriam Kalevski qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Son père, on l'appelait le Steppeler parce qu'il venait d'un stétol en Ukraine qui s'appelait Ornostropole. On l'appelait le Steppeler. C'était en vérité sa famille des racidines du rabbi d'Ornostropole. Beaucoup, beaucoup des maîtres du monde dit d'Italie viennent du monde racidique. Du monde racidique. C'était le racidine de Ornostropole. J'ai des livres, je les amènerai ici qui expliquent ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Steppeler qui disait, il a écrit un texte là-dessus très très important, fondamental, qui dit que lorsqu'un homme est avec son épouse, alors chaque caresse qu'il fait par rapport à son épouse, c'est un idour de ça. Caresser son épouse et chaque caresse de la même manière que quand quelqu'un il achète des défilis, il n'achète pas forcément le premier prix. Pour le premier prix, tu vas intermarcher et tu achètes le premier prix. Mais quand tu achètes un étrog, tu n'achètes pas le premier prix, le premier prix l'étrog, 20 euros, tu vas acheter, je ne sais pas, 150 euros. Elle dit de la même manière quand quelqu'un il partage avec son épouse, il dit chaque caresse il dourne. Que sa femme ait, excusez-moi cette expression, elle ait de plaisir. et si un homme ne se préoccupe pas de ça et qu'il s'unit et que en vérité il s'en fout de la nana avec l'expression, c'est à cause de lui que le monde est dans le Tego. Il dit les Anshé Atou, les Anshé Atou, ils ne sont pas dans l'alliance. Ils ne sont pas dans l'alliance. Et dans l'autre sens, alors, je crois que s'il porte son attention, ça prend ce qu'il le monde ? Évidemment. Moi, je peux se dire que tu en as dit. Non, non, tu as tout à fait raison. Donc, c'est comme ça. Alors, voilà. Oui, oui, c'est parfait. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Par cette alliance, il dévoile que le Créateur est proche. est proche dans une relation d'amour comme l'homme qui est un relation d'amour ben ish l'ereou 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 c'est une droité qui dépasse son coup. On n'a pas dit qu'il est conscrit son coup. Oui, il conscrit le mot. Ça dépasse. Absolument. Voilà. Donc là, cette expression d'Anshé Atou, on la voit ici dans le Maharal, je pense que c'est une notion très, très, très importante. c'est très précis qu'elle dit Timila, il a pris sur lui de révéler ce que dit Emmanuel, il s'est présent, que révéler qu'Hachem est proche de sa création. Donc c'est une grande Avodah Taché. Il a mis la Mugla, c'est l'Ether, c'est toi qui fais la Mugla de l'Ether. Je vais dire à son fils. Oui, il introduit son fils dans l'Alliance, c'est-à-dire mon fils, tu vas être dans un monde où t'incomberas de dévoiler cela. Je prends sur moi d'introduire mon fils dans le monde qui n'est pas le monde où mon petit chéri ça t'incombera de révéler que Dieu est proche de sa création. Troisième chose. Cet homme-là n'est pas seul au monde. Dieu l'a créé avec d'autres hommes. Le Fika Donc il doit respecter ce lien qu'il a avec les autres personnes. La Reine C'est ça ce que Mish l'a dit. Que le monde tient sur la Torah. Le service qui a lié des Torah Par le biais de la Torah l'homme n'est pas une créature du vide de la destruction. C'est une créature importante. par l'Avoda avec autrui Il n'est Yéchelot Hibour Il a une relation avec autrui. Donc là c'est quelque chose de nouveau. Il a une relation basée à Adam qu'un cher qui l'onivra chez Adam et Dieu a créé ainsi que l'homme ne soit pas seul dans le... Ça a l'air simple mais souvent il y a beaucoup de gens par exemple ils ont des relations avec autrui dans la mesure où ils en tirent un intérêt. Si j'ai un intérêt si ça m'apporte quelque chose alors j'ai une relation avec autrui mais une relation gratuite c'est c'est ça le recette. C'est une relation complètement gratuite. Comment tout à Tadou c'est la condition d'une relation avec autrui sans penser que il y a bien un petit beau en de d'atour c'est le moment où on regarde une relation toute autre relation n'est pas une relation qui revient. Je ne sais pas moi je vis ici partie importante de ma journée avec mes camarades d'études ici comment ça se passe dans d'une entreprise je ne sais pas c'est la question de l'opposé c'est que en fait les relations d'affaires ce n'est pas une relation avec son prochain on se retrouve avec quelques collègues quelques-uns oui sur l'ambiculé sur des problèmes sur je ne sais pas moi j'ai eu un grand ami c'était en vérité j'ai toujours c'était mon meilleur ami ne soyez pas vexé mes copains mais j'ai eu un grand ami tu sais c'est un ami bon c'est un homonyme c'est un monsieur qui était le président longtemps le président de la communauté de la rue Pelport mais avant c'était rue la Cour des Nou vous avez connu il y en a qui ont connu Cour des Nou il y avait des collègues voilà voilà en face il y avait une communauté qu'ensuite a construit la choule rue Pelport donc ce monsieur ah oui finalement c'est comme ça que on s'est connu grâce à Jacques Attali mon ami Jacques Attali qui était quelqu'un absolument extraordinaire alors là un bal chesed mais incroyable un monsieur constantinois plus plus il y avait c'est The Constantinois ça aussi c'est incroyable parce que c'était vraiment on se comprenait alors à merveille on a fait des milliards de choses ensemble et lui il m'a appris à s'occuper d'une association depuis des années c'est une association qui gère les choses c'est lui qui m'a appris à comment gérer et lui il était représentant du commercial de sociétés dans des détergents etc il était distributeur dans la grande distribution au champ au carrefour il était représentant auprès des grands et il m'a dit comment comment il s'y prenait c'est très intéressant parce que quand il venait alors monsieur Martin comment c'était ses vacances au début il part pas du tout business il prend un pot mais en vérité il m'a dit il crée une relation et je suis convaincu que c'était une vraie relation et après il part le business alors quel est vos soucis que vous avez avec votre fille actuellement ouais là ça compte et moi et après il dit bon regardez les nouveaux produits je ne sais pas comment ça se passe je ne sais pas si à mon téléphone je ne sais pas même si c'est vrai je ne sais pas que de bien c'est vrai il y a un intérêt il y a un intérêt mais il y a quelque chose je vous dis aussi il y a un autre ami un grand ami monsieur Régis Danan vous l'avez connu monsieur Régis Danan il était beaucoup plus âgé que moi mais disons il est décédé aussi monsieur Régis Danan monsieur aussi dans le business lui il avait je ne sais pas 100 franc-pris c'est connu les franc-pris c'est des feux il avait ça dépend des fois 100 120 120 80 ça dépend mais alors lui aussi il m'a beaucoup aidé c'est pour les échevas et bien c'est par Jacques Lathalie que j'ai connu Régis Danan et alors à l'époque c'était notre plus grand animateur Régis Danan et alors il me racontait que quand paris-les franc-pris la mafia elle vient soit vous vous donnez tant tant que à Paris il y a la mafia je te dis ici parce que tous les franc-pris ici à un temps ça appartenait à Régis Danan il m'a dit il y avait des franc-pris dans le coin des orthos il m'a dit la mafia donc il m'a dit il faut il faut les connaître et alors il faut négocier et aussi quand il y en a un qui est en tourne il faut l'aider il faut aider sa femme qui est là il faut l'aider comme ça ils ont un un homme et c'est pas pour ça mais ça marche comme ça ça marche comme ça ça marche que tu les aides et après tu trouves un équilibre on a systématiquement l'impression que vous débarquez non je ne savais pas qu'il y avait des pierres est-ce que tu te souviens rue de Malte l'architecte qui a fait les travaux de l'histoire de l'architecte Henri-Franc Benazal je ne dirais pas que c'était lui je crois qu'il est encore Benazal il a travaillé au tips qui était au tips qui était place place le tips grand qui était là-bas la mafia est venue la mafia est venue et elle dit voilà on est votre protecteur ouais ça on vous casse on revient la semaine prochaine alors lui le directeur du tips c'était Timbi je le dis ils l'ont dit aux flics les flics sont arrivés la mafia est arrivée ils ont tous été pris par des flics et ils sont à Danton ils sont à Danton ils font qu'il est allé en Israël tu as compris pourquoi ? ah oui sinon il l'aurait tué pourquoi lui Danton il était impliqué ah oui c'est invité le problème c'est que tu ne peux pas déménager ton magasin comme ça les gens qui savent qu'il y a des il y a un magasin dans l'éventu et ça c'est il y a 25 ans il y a du cas et le cas ça attire les voies voilà non qu'est-ce qui a été étonné qu'est-ce qui a été étonné c'est la vie c'est la mépsio c'est rien être étonné on a vu les gens d'Eto'Ubohu on est dans d'Eto'Ubohu je n'imagine pas ce que les gens ne vont pas faire pour eux ce qui est intéressant ce étant c'est que tu crées une relation avec c'est ça qui est intéressant est-ce que c'est intéressé désintéressé je pense que pour ça marche il faut que ça soit et intéressé c'est le désintéressé c'est le texte c'est une relation intéressée il n'y a pas plus intéressé comme relation oui mais c'est de ton temps c'est de ton temps c'est pas c'est pas c'est pas gratuit c'est du fond de ton temps pour créer une relation avec l'identité et une relation c'est une relation il faut que ça parce que si c'est dans une attitude qui désamabilité et puis effectivement tu mets tout de suite le prix et la facture tu veux ça marche pas il faut créer une relation quand tu es commerçant tu crées une relation mais là c'est quoi le truc de la relation commerciale tu es encore plus intéressé que la relation commerciale oui voilà mais tu vois par exemple par exemple dans Aristote c'est parce que dans Aristote il y a un grand sujet c'est l'amitié l'amitié c'est un grand sujet l'amitié grand sujet l'amitié l'amitié c'est un travail il y a des gens je vois beaucoup de gens en vérité sont seuls ils sont seuls ils ne sont pas des amis et c'est un investissement est-ce que cet investissement est-ce qu'il est gratuit je vous donne un exemple moi j'étais en Israël pendant un mois au fil des années j'ai eu des amis j'ai passé beaucoup de temps pour aller pour aller voir des amis et ils m'ont dit mais je vais aller avec un copain au resto ici à Paris après avoir bien mangé je me dis est-ce que tu attends de moi alors je lui dis j'attends de passer un bon moment avec toi parce qu'on n'a jamais de temps de passer un bon moment de sang et que et que là on se voit un peu toute l'année mais on n'a pas de temps de regarder c'est ça ce que l'a fait et il il était surpris suite de ça il a manqué sa promesse de dons il était pas il était pas il était pas il était bon c'est 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 pas trop facile mais non mais ça c'est 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 un sujet chez les philosophes qui est central Montaigne a parlé Aristote a parlé de ça et et nos maîtres parlent de ça c'est pas intérêt je vous dis c'est un investissement vous avez des copains prenez du temps pour aller voir vos copains ça fait 5 ans t'as pas vu un copain prenez du temps simplement t'as été un copain un moment dans ta vie souvent on a des copains après on passe à autre chose tu vois je n'aime pas ça il y a des gens avec qui on a partagé quelque chose c'était des chamottes même des fois qu'ils soient même en juin quand j'étais adolescent j'étais à l'époque c'était l'époque gauchiste j'avais 17 ans j'avais un montant dans le groupe c'est que je j'ai un dans mon étudiant il faisait des études de vidéos et on me famis c'était Mathieu et super balai super normalien pas normalien mais je pense il m'a été un grand et il y a quelques années j'ai cherché son nom sur Facebook donc ça faisait plus que 50 ans que j'avais perdu du vin j'ai trouvé son nom et on a repris contact on a changé ça va durer énormément on a changé on a repris le fonctionnaire et il est extraordinaire extraordinaire c'est un petit c'est plus c'est plus c'est-à-dire il y a un vrai Antoine Mathieu du palais ce mec qui est en palais très 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 logiste machin machin il était avec une copie je me souviens Muriel je vous parle c'était en 73 72 73 donc c'était du mais c'était au moment tort c'était eu vraiment doute après après j'ai arrêté j'allais à Yeshiva ok c'est passé à autre chose il ne vous a pas suivi et alors il y a je pense il y a 54 ans chose comme ça j'ai regardé sur Facebook Antoine Mathieu qu'est-ce que c'est il y a eu Antoine Mathieu vous avez sur Facebook contact je ne sais pas non non il y a envoyé des messages je dois envoyer des messages je dois envoyer un message est-ce que c'est toi Antoine Mathieu oui oui qu'est-ce que tu viens machin on s'est envoyé des mails il m'a dit d'abord que sa copine de l'époque il m'a dit peu après elle a une sclérose en plaque il a vécu toute sa vie avec sa copine avec sa sclérose en plaque souvent les mecs ils larguent il n'a pas largué du tout il va toute sa vie sur la pédelle et qu'est-ce qu'il fait dans les Vosges moi je suis Laurent je suis Nancy il a une ferme une ferme coopérative qui reçoit des enfants autistes et machin dont il s'occupe à Daio c'est un gars dont j'adore c'est pas devenu un apparat psychique TS le mec en général il y a des trucs le mec il a comment ? il n'a pas le temps c'est peut-être l'exception qui concernait mais c'est un garçon il avait quelque chose il avait quelque chose alors je lui ai envoyé des vidéos de ce que j'ai fait pour faire bon le mot Dieu ça passe pas la pensée oui mais non Dieu non quelqu'un comme ça tu dois je dis HM machin non ils peuvent pas ils peuvent pas ils peuvent pas mais l'amitié c'est quelque chose c'est c'est très très profond très très profond très profond j'en fiche la majorité qui faisait du fromage bio mais non c'est pas tout ça il accueille les enfants autistes non non il a les rends des enfants autistes des enfants à la difficulté dont ils s'occupent le mec il a quelque chose impressionnant alors ce étant j'espère que c'est pas du blabla je pense que c'est important c'est important l'amitié ça se construit ça se quelqu'un ça fait un temps tu l'as pas vu comme il va machin qu'est-ce qui devient aller le voir prendre du temps c'est vital je pense que c'est vital parce que sinon on est seul on est avec plein de monde dans le sol c'est 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 une grande souffrance une fois on se marie c'est 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 vrai c'est vrai il y a amis les amis avec qui d'aller au bowling je sais pas c'était aller au bowling des bons amis tu vois le 3 ça se cultive ça ne veut pas dire que tu vas prendre une semaine ça ça va prendre quelques heures c'est très très important c'est ça c'est un lien je reprends il a une relation ça c'est le mot clé il a une relation c'est le mot clé c'est le mot clé c'est le mot clé comme c'est fort et là il est comme Dieu l'a créé qui l'audit vers chez Adam Dieu n'a pas créé que l'homme soit seul Adam Rechon il était seul bon il avait beaucoup à son il avait sa naine quand même mais dame voilà oui exactement chez l'onivra chez l'onivra chez Adam c'est pas regardez non mais c'est oui c'est pour ça tu vois Jérémy c'est pour ça que on aime faire du mar parce que c'est des choses surprenantes c'est très surprenant tu vois il dit au bas quand l'homme il a une relation avec autrui alors il est comme Dieu l'a créé car Dieu a créé l'homme qu'il ne soit pas seul si un homme il est sans relation avec autrui mais il y a 150 personnes autour de lui mais il n'a pas une relation et bien il n'est pas dans la Kavana dans l'intention de la création l'intention de la création c'est que l'homme ait des relations avec autrui en succès pour reprendre ce qu'on a effleuré ce n'est que des relations d'intérêt ou de choses comme ça parce que il a touché quelque chose d'important parce qu'il n'a pas été créé pour être mais pourtant il n'a pas l'âme mais justement au moment il arrive la phrase c'est pas tant que l'homme soit alors alors les raisons pour appeler ses copains pour prendre une verre vos épouses vont vous demander à ce qu'il y a les petits rabbins il faut mieux faire la cache-route il faut mieux vérifier les tolaïms non 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 rappeler les copains cela est visible quand il fait il aide d'autres qui ne disent pas oui moi je m'en fous des autres c'est clair on dit le monde tient oui parce que là regardez on est en train de dire l'homme dans son maintien la Torah lui donne une existence il tisse un lien avec son créateur il tisse un lien une relation avec autrui on pourrait dire sur trois choses l'homme tient car l'homme le fondement est la colonne du monde entier donc si l'homme existe et tisse les dimensions de Tov dans toutes ces dimensions-là donc le monde tient parce que l'homme c'est l'homme c'est lui qui donne l'existence regardez on s'arrête on va continuer c'est sublime bien extraordinaire donc chez Vacheridou un petit c'est un petit non ça va c'est un petit